Très bien, donc celle-là, ça serait dans les années 70, celle-là ? Dans la première quinzaine du mois de juillet 70. D'accord, première quinzaine du jour exact, je ne m'en souviens pas. Et vous l'avez pris alors sur la lanche, à quel endroit ? Je ne sais pas si vous connaissez la lanche. Un petit peu, oui, en dessous de la lanche ? En dessous de la lanche, au niveau... Vous la voyez ? D'accord, oui. Elle est à peu près en face. D'accord. Et alors là, vous pêchiez à quoi ce mois-là ? Moi, quand j'allais dans la lanche, c'était uniquement pour pêcher à la mouche. Mais je ne l'ai pas prise à la mouche, parce qu'elle faisait... Vous voyez, je l'ai retrouvée ici, elle faisait 2,6 kg et 62 cm. Oui. Et alors là, vous l'avez... Ce jour-là, en pêchant à la mouche, bon, je pêchais en remontant la rivière, quoi. Et enfin, je connaissais quelques coups, là. J'arrive dans un beau coup, d'habitude, il y avait toujours 2 ou 3 truites qui mouchaient, puis ce jour-là, il n'y avait rien du tout. Et en soulevant une branche pour passer, la truite était dessous, quoi. C'était certainement son poste de chasse, quoi. Oui, ça cache, oui. Ça cache, oui. Enfin, ça cache ou... Pas ça cache, mais elle devait se mettre là, certainement, pour chasser d'autres poissons, je pense. Et alors, je l'ai vue partir dans l'eau, bon. Et alors, j'ai dû y revenir le lendemain ou le surlendemain, mais uniquement pour faire ce coup, et au verron mort. Et je l'ai prise. D'accord, les fous verront, d'accord. Et donc, en pêchant à peu près, ou sa vie à peu près... Ah oui, en faisant le coup, là où je l'avais vue, hein. Elle était postée au même endroit. Et c'était des eaux, quoi, il faisait froid à ce moment-là ? Non, je vous dis, c'était dans la première quinzaine du mois de juillet, non, il ne faisait pas froid. Ah oui, donc il faisait, oui, d'accord, donc c'était de l'eau claire, d'accord. De l'eau claire, oui, c'était absolument claire, oui. D'accord, là, vous avez dû batailler longtemps, là, pour la faire, celle-là, non ? Ben, un petit peu, oui, mais enfin, pas spécialement, parce que, vous savez, quand on pêche au verron mort, on met un triple, on aime son triple, et elle s'était prise dans les... vous savez, le triple lui avait déchiré un petit peu les branchies, d'un coup, elle saignait, elle s'est assez rapidement épuisée, quoi. D'accord. Et alors, par contre, elle avait des points rouges ou pas ? Parce que je ne vois pas de... Oui, elle avait bien des... Des quelques points rouges ? Quelques points rouges, oui. D'accord, parce que là, on la voit en noir et blanc. On la voit en noir et blanc, oui, mais elle avait quelques points rouges. Oui, parce que les truites de l'Alagnon et de l'Alanche ont... Des points rouges, oui, points rouges et noirs, et puis je l'assens. Alors, parce que ce sont plutôt des truites noires. Oui, très noires. Je l'avais vu tout à fait accidentellement, quoi. Parce que moi, à cette époque-là, bon, je pêchais souvent, enfin, je pêchais encore un peu à la mouche, mais je me mets dans beaucoup moins, parce que, bon, j'ai 80 ans passé, alors... Enfin, c'est des beaux coups de lignes, ça, quand même. Vous en avez refait des grosses après ? Non. Jamais ? Ah, mais la plus grosse que j'ai prise dans la lanche à la mouche, elle faisait exactement 990 grammes. D'accord. Ah, mais la mouche, celle-là, je l'ai prise. C'est de la chance, parce que... Et là, vous étiez monté en combien de centièmes, vous vous souvenez ? Ah, là, en bas de ligne, j'étais monté en... Généralement, c'était en 14, hein. Et alors, mouche, c'est de la mouche sèche que vous pêchiez ? Ah, oui, de la mouche sèche. D'accord. J'aimais bien cette rivière, parce qu'elle est assez courante, surtout à cette époque de l'année, parce que dans l'acentoire, moi, la pêche à la mouche, c'est la pêche que je présente. Moi aussi, je pêche beaucoup à la mouche. Seulement, au mois de juillet, quand les eaux sont basses, ici, l'acentoire, par là, c'est assez plat, il faut les faire monter, alors que la lanche est beaucoup plus courante. Oui, donc, elles sont des mouches un petit peu touffues. Mais par contre, elles prennent des mouches vraiment petites sur la lanche. Enfin, à cette époque-là, tout le monde. Parce que je n'y allais qu'au mois de... Dans la lanche, moi, je m'en irai pêcher au mois de juillet, par là, juillet un petit peu au mois d'août, et puis, c'est tout.